... Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette nouvelle rencontre avec Sorge Chalondon. Nous avons le plus grand plaisir de recevoir pour la seconde fois. Bonsoir Sorge. Bonsoir. Cette fois-ci, après le sublime quatrième mur qui a trouvé un large public, comme les précédents romans d'ailleurs, c'est pour Profession du Père que vous venez nous voir. Alors, un livre forcément intime, vous n'en faites pas mystère ni dans les interviews ni dans la presse, mais ce n'est pas cette intimité qui va nous intéresser, c'est la littérature. C'est un roman, donc on va parler d'écriture, on va parler personnages, on va parler fiction, peut-être du poids de la fiction dans nos vies aussi. On verra comment tout ça va se dérouler. Une petite présentation, même si j'ai le sentiment que ça n'est plus très utile. Donc, Sorge Chalandon, une carrière de journaliste pendant plus de 30 ans à Libération avec Serge-Julie. Vous partez de Libération en même temps que Serge-Julie, quasiment, pour devenir journaliste au Canard Enchaîné. D'abord, 30 mois de chômage. Oui, on en avait parlé la dernière fois. C'est toujours intéressant de penser qu'un journaliste qui quitte Libération après 34 ans, il va retrouver du travail. Non, c'est un type de 55 ans, dehors, comme les autres. Et donc, c'est une belle leçon. Donc, si vous voulez écouter, réécouter, réentendre la rencontre d'il y a deux ans où Serge avait parlé de cet épisode de sa vie, c'est donc sur mola.com que vous la trouverez dans nos archives, dans nos podcasts. Donc, au Canard Enchaîné aujourd'hui. Et puis, depuis 2005, donc, dix ans, romancier aussi. Donc, il y a dix ans, paraissait le petit bonzy qui mettait en scène un petit garçon qui s'appelait Jacques. Un petit garçon qui ressemblait à un certain Serge, certainement, déjà. Un petit garçon bègue qui souffrait de son handicap et qui avait un père qui cognait fort. Un petit garçon fou amoureux des mots, aussi, qui collectionnait les plus beaux et qui mangeait de l'herbe pour se guérir. Et j'ai l'impression que ce roman-là, Profession du Père, c'est un roman dont on avait déjà des bribes dans le petit bonzy, dont on a eu des échos, aussi, de roman en roman, peut-être pas dans une promesse. C'est peut-être le roman où cette figure de père est moins présente. Alors, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est mon septième roman. Et, en fait, la figure du père est présente dans tous les romans. Mais de façon presque... Parce que je ne voulais pas que mon père la remarque. Donc, je faisais attention. Mais, par exemple, pour les livres sur l'Irlande, mon traître avait 55 ans, en fait. Je lui ai donné 81 ans, qui était l'âge de mon père à ce moment-là. Et dans chaque roman, je prête à un personnage, soit son visage, soit ses attitudes. Et dans une promesse, j'ai imaginé ce que j'aurais aimé qu'il soit. C'est-à-dire, c'est le Bosco, mon père, dans une promesse. Donc, c'est un bel homme qui rassemble, qui est élégant, qui est intelligent, qui est fidèle, qui dit la vérité, qui est loyal. Donc, c'était l'inverse. Donc, il ne s'est pas reconnu grâce à ça. Mais, effectivement, dans chacun des romans, il est là. Il apparaît d'une façon ou d'une autre. Et sa mort, en mars 2014, m'a aidé à écrire ce roman-là, où, cette fois-ci, il apparaît dans toute sa plénitude, disons. Ce sont des romans qui, tous, à mon sens, dites-moi si je me trompe, ont été des échos à des blessures personnelles ? Toutes, tous, sauf une promesse. C'est-à-dire que le premier roman que j'ai écrit, en fait, c'était Le Petit Bonzi. Et Le Petit Bonzi, je voulais raconter le désarroi d'un enfant bègue. C'est difficile d'être bègue, parce que c'est le seul handicap qui fait rigoler. Donc, quand vous êtes tout petit, quand vous êtes bègue, et quand, en plus, votre père dit qu'il est agent secret, c'est le succès assuré, le premier jour d'école. Et donc, ce roman-là, Le Petit Bonzi, en fait, je ne voulais pas écrire des romans, je voulais écrire ce roman-là, Le Petit Bonzi. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est étrange, parce que j'aime bien la façon dont viennent les mots lorsque c'est pour la littérature. Je suis journaliste. Donc, là, je ne suis pas pressé par le temps, je ne suis pas pressé par l'information, je ne suis pas dicté par l'actualité. Un auteur, il peut créer une ville, il peut la détruire, il peut créer des gens, il peut les détruire, il peut créer des amitiés. J'ai trouvé ça brusquement assez vertigineux. Et je trouvais que ça me lavait de mon travail de journaliste où il faut s'en tenir, théoriquement, un journaliste s'en tient à la réalité pure. Et je trouvais ça formidable de pouvoir faire un pas de côté et d'être dans un autre monde, dans un autre lieu. Et donc, j'ai écrit une promesse pour voir si je pouvais. C'est-à-dire, si je pouvais inventer un village, puis inventer des gens, puis inventer une histoire, etc. Et une promesse a reçu le prix Médicis. Donc, j'ai été très surpris parce que recevoir le prix Médicis pour un roman dont le héros est l'âme et qui se passe en Mayenne, ce n'était pas gagné tout de suite. Et puis, j'aurais pu peut-être continuer un travail comme ça, c'est-à-dire de fiction. Et il y a eu la trahison en Irlande. Et la trahison en Irlande m'a immédiatement apporté quelque chose d'une violence inouïe, la trahison. Et cette violence inouïe, depuis, j'ai l'impression que je cours après. C'est-à-dire que j'aurais pu ne faire que des romans comme une promesse, de la fiction pure. Alors voilà, c'est l'histoire de quelqu'un, etc. Mais brusquement, la trahison irlandaise d'un ami en Irlande qui était un ami et qui s'est avérée un traître en temps de guerre, la trahison de cet ami m'a obligé à écrire un livre sur lui, puis ensuite un premier livre sur mon père, puis ensuite un livre sur qu'est-ce que c'est que d'aller à la guerre. C'est-à-dire que, brusquement, cette trahison m'a ôté la possibilité de faire de la fiction pure et m'a commandé de partir de mes blessures pour faire de la fiction. Mais là, je suis au bout de ces blessures-là, donc après, je suis devant vous un peu embarrassé, parce que c'est bien en même temps. Je ne vais pas m'en souhaiter d'autres. Mais ce qui est vrai, c'est qu'avec ce livre-là, ce septième roman, pour moi, il clôt un chapitre. Et c'est vraiment très net. Il clôt le... Le chapitre de l'Irlande a été clôt par deux livres. Le chapitre du traumatisme de guerre et de la difficulté de rentrer en guerre, de rentrer en paix, pardon. C'est terminé avec l'écriture du quatrième mur. Et ce livre-là clôt la recherche du père à travers tous ces romans-là. Cette recherche-là, elle est finie, je ne vous embêterai plus avec, c'est promis. Oui, j'avais le sentiment que c'était le livre qui marquait un tournant et qui allait peut-être vider ce sac. Vous nous aviez parlé d'une image qui m'est restée la dernière fois. C'était celle d'un sac de pierre très lourd. Oui. Et chaque lecteur prenait une pierre dans le sac et vidait ce sac de douleur. Ce n'est pas lui qui l'apprend, c'est moi qui lui donne, c'est un cadeau empoisonné. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à force, le sac est plus léger. Mais le sac reste quand même et les pierres sont encore là. Mais c'est ce sentiment que j'ai à chaque fois lorsque j'écris le quatrième mur et que je raconte les massacres de Sabra et Chatila en septembre 82 au Liban. Je n'aurais jamais écrit le quatrième mur si je n'étais pas entré à Sabra et Chatila le jour des massacres. Si je n'avais pas vu ses morts, ses femmes, ses enfants, ses vieillards, je ne me serais jamais autorisé à écrire ce livre-là. Mais là, je l'ai écrit. Et ce livre, il a eu notamment le prix Goncourt des lycéens. Et ce qui me bouleverse, et c'est ça, en sac, c'est un sac aussi encore, mais ce qui me bouleverse, c'est quand nous étions à Sabra et Chatila, nous étions trois, mais nous étions extrêmement seuls. On s'est séparés pour vivre ce moment-là seuls, pour pousser les portes des maisons, pousser chaque porte avec des cadavres dans les maisons. On voulait être seuls pour vivre ça, tout seuls. Parce qu'on sait qu'on ne s'en remettrait jamais, je ne m'en suis jamais remis. Mais quand j'ai eu le prix Goncourt des lycéens et que des jeunes vous disent « Mais monsieur, vous n'étiez pas seuls à Sabra et Chatila, j'étais avec vous », c'est ça, la pierre. C'est-à-dire que, brusquement, je me suis retrouvé, le prix Goncourt des lycéens, c'est 2000 lycéens qui votent ou non pour votre livre. Et brusquement, vous retrouvez seuls quelque part et des années après, il y a des lycéens qui vous font cortège. Et en cela, pour moi, ça m'a aidé parce que, voilà, je ne suis plus seul à Sabra. En pensant à Sabra et Chatila, je ne suis plus seul. Ces jeunes sont avec moi, derrière moi. Ils protègent Georges puisque Georges, c'est le nom que j'avais choisi pour ce livre-là. Et en parlant de mon père et de la violence faite à un enfant, c'est pareil. C'est-à-dire que j'avais envie, non pas de vous l'offrir, mais en tout cas de le partager parce que je crois que plus on parle, plus on s'explique, plus on s'explique. Et plus on met en mots les mots, le mal et les mots, plus on les met en mots et plus ils s'appauvrissent. Plus le mal s'appauvrit, je trouve. Donc, il ne faut pas le garder. Autrement, c'est un empoisonnement. J'ai l'impression que je suis empoisonné, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui coule en moi, qui est toxique. Et quand je parle de ça ou quand j'écris ça et quand des gens le livrent et quand on en débat ensemble et quand des gens viennent me dire que j'avais un père comme le vôtre, moi, ce n'est pas que ça me fait un bien fou, mais c'est cette impression, ce sentiment de ne plus être seul face à un désarroi. Alors, justement, c'est un roman qui commence par un chapitre qui s'appelle Recueillement, le jour de l'enterrement du père d'Émile. De la crémation, pour être plus précis. Oui, exactement, de la crémation, le jour des funérailles avec ce petit couple-là, mère et fils, seul, et qui finit par l'héritage. Oui. C'est comme si c'était, enfin, moi, je l'ai vu comme deux bornes qui entourent un moment longtemps vécu dans la solitude, ces moments qui étaient, alors, pas dans la réalité, mais encore une fois, je n'ai pas trop envie, enfin, je voudrais qu'on parle du roman plutôt, même si la porte est ouverte pour autre chose, évidemment, mais deux bornes, donc, qui marquent un temps qui est longtemps vécu dans la solitude, dans l'impossibilité de dire ce qui se passe dans ce petit monde clos où personne ne rentre. Parce que je ne sais pas si vous avez lu le livre ou pas encore, mais en tout cas, voilà, c'est une famille qui est de l'ordre de la secte. De la secte dans le sens où c'est un lieu clos. C'est un lieu clos, les portes sont closes, les fenêtres sont closes aussi, on aère peu, la lumière rentre peu, personne ne rentre surtout. Il n'y a pas de vie. Dans ce livre-là, il y a un enfant, Émile, un père et une mère. dans la réalité, j'ai un frère. Donc, Émile, en fait, Émile, le petit Émile du livre, c'est un mélange de ce qu'a vécu mon frère et de ce que j'ai vécu. J'ai fait un petit exercice de chimie avec deux êtres pour créer Émile. Mais, en tout cas, c'est un lieu où personne n'entre, jamais. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de cousins, il n'y a personne. C'est un lieu absolument clos. et dans ce lieu clos, c'est un père qui, chaque matin, est différent. C'est très déconcertant pour un enfant, c'est-à-dire que je ne sais pas quelle est la profession de mon père. Émile ne l'a jamais su et moi, devant vous aujourd'hui, après sa mort, je ne le sais toujours pas. Donc, le problème, c'est que l'enfant, Émile, a affaire à un père qui non seulement n'a pas de profession, mais qui les a toutes. C'est un père qui écoute la radio, la télévision et qui, chaque fois qu'il y a une information mondiale, internationale, importante, il en est l'instigateur. Et le petit garçon croit son père parce que c'est difficile de ne pas croire son père lorsqu'on a 12 ans. Et donc, il entend, par exemple, que le franc lourd va être mis en circulation, le nouveau franc, et il dit « Ah, enfin ! Piné m'a enfin écouté ! » Et donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose, l'enfant est persuadé que son père est à l'origine de tout. Et donc, ça crée un monde clos, ça crée un enfermement absolu. Personne ne met en doute ce que dit le père. L'enfant ne le fait pas parce qu'il croit le père et la mère ne le fait pas parce qu'elle craint le père. Donc voilà, la base du livre, c'est ça. C'est un homme qui est un metteur en scène, en fait. Une sorte de metteur en scène, l'homme, le père, qui met en scène sa vie, celle de ses proches et qui, chaque fois, change de scénario. Lui seul connaît le scénario, lui seul sait jusqu'où il ira. Mais un jour, il est professeur de judo, le lendemain, il est parachutiste, il a évidemment sauté sur Diane Bienfou. Il a conseillé De Gaulle, beaucoup, jusqu'à l'Algérie parce qu'à l'Algérie, De Gaulle a trahi, donc il va le combattre. Il est pasteur, pasteur pentecôtiste ou presbytérien, ça dépend. Il a une toge. Le lendemain, il est professeur de judo. Donc sur la plage arrière de la voiture, il y a un kimono et une ceinture noire. Il y a une ceinture noire treizième d'Anne qui n'existe pas. C'est-à-dire que, et l'enfant vit dans ce monde-là où, brusquement, il pense que tout est vérité. Donc il n'y a même pas le problème de la vérité ou du mensonge. Tout est vérité. C'est l'adulte, ce qu'Émile est devenu, ce que je suis devenu, qui a dû être confronté à ce qu'était la vérité et le mensonge. Donc c'est bien plus tard, en fait, bien plus tard, pas tellement que ça, parce qu'il suffisait de sortir de la secte, de s'échapper comme on s'échappe de prison. C'est après qu'Émile s'est rendu compte ou que je me suis rendu compte que tout ça était de la fantasmagorie pure. Mais la violence qui est faite à l'enfant, il y en a deux sortes. Il y a la violence physique que l'enfant immédiatement ressent parce qu'il est d'une violence folle. Mais celle que je ressens le plus maintenant, beaucoup plus, c'est la violence des mots, ou la violence de l'incertitude, la violence de cette profession qui n'existe pas, la violence de... Comment on fait ? Comment on fait pour grandir, pour s'épanouir ? Comment on fait lorsqu'on n'a pas de socle, lorsqu'on n'a pas de trace, lorsqu'on n'a rien qui puisse nous relier à la réalité ? Et cette violence-là était finalement beaucoup plus dure que la violence des coups. La violence des coups depuis Folcoche ou depuis Vipéro Point, c'est assez banal. Je n'ai pas rajouté un livre de plus sur la violence des coups porté à un enfant, mais un père comme ça, c'est très rare, c'est très particulier et c'est lui le vrai héros, si je puis dire, de ce livre-là. Le vrai héros, ce n'est pas l'enfant battu, c'est un enfant qui est sidéré, qui est emmené avec son père dans un royaume totalement imaginaire qui est malheureusement abîmé par les coups. S'il n'y avait pas les coups, l'enfant serait dans un monde magique où des frères et des sœurs jouent aux cow-boys et aux indiens ensemble. Moi, je jouais à l'agence secret avec mon père, c'était différent et c'était un monde qui me plaisait. Malheureusement, la violence entrait toujours à nuit des jours, à n'importe quand et c'est ce qui abîmait le poète qu'il aurait pu être ou le metteur en scène ou le transformiste, le magicien, l'illusionniste et moi, je passais du statut de spectateur, j'étais son spectateur, au statut de victime et ça, c'est ce qui était le plus déstabilisant. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je pense que jouer à l'agence secret avec mon père et ne pas savoir qu'il ne l'était pas et que je ne l'étais pas non plus, c'était la plus grande violence qui m'a été faite à ce moment-là. Beaucoup plus qu'une claque ou qu'une violence physique pure. Même si dans le roman, les scènes de description de violences physiques sont d'une tension pour en avoir parlé avec des gens qui, comme moi, ont lu le livre, des moments où on respire mal, difficilement, parce qu'Emile, c'est un petit asthmatique. Il y a un asthme d'effroi. C'est un asthme d'effroi, mais ce qui est important, puisque nous sommes là, je vous donne une clé, c'est qu'en fait, j'ai un peu d'asthme, mais je n'ai pas tant d'asthme qu'Emile. En fait, je ne voulais pas refaire le bégaiement du petit bonzy, mais j'ai changé le bégaiement en asthme. Donc, en fait, par exemple, la scène d'exorciste quand le père est habillé en pasteur et demande que l'asthme sorte de ce corps parce que l'asthme, c'est le mal et c'est le diable pour lui. En fait, cette scène a existé effectivement, mais c'était pour le bégaiement. Donc, je ne voulais pas qu'on ait l'impression que c'était le petit bonzy 2. Voilà, petit bonzy revient, Jacques revient, il n'est pas content et il va se venger. Ce n'est pas ça du tout. Donc, j'ai changé deux ou trois choses, mais ce que je voulais en tout cas, et pour moi, c'était vraiment fondamental, je voulais, enfin, j'ai essayé que dans les scènes de violence, je voulais qu'il n'y ait pas un mot de trop. C'est-à-dire, c'est trop facile. Je voulais que la violence soit dans le choix des mots et dans la sécheresse des phrases, mais pas dans des mots empoulés ou dans des mots boursouflés ou de longues phrases. Je voulais que les phrases claquent et je voulais qu'on ressente ce claquement de la violence. Et pour tout ce qui était la tristesse ou l'effroi, je voulais que ce soit un texte écrit sans larmes. Voilà, c'est écrit à l'encre, ce n'est pas écrit aux larmes. Je ne voulais pas, d'abord, je ne veux pas qu'on me plaigne, parce que ce n'est pas moi, c'est Émile. Et quand on rit, des gens ont ri de ce livre-là en disant qu'il y a des scènes qui sont très drôles et ça me fait infiniment plaisir parce que moi aussi, je riais quand j'étais enfant. Mais donc, pour moi, ce qui était vital, c'est qu'il n'y ait pas de larmes dans l'écriture et c'était que le plus violent de tout ce qui allait être écrit, de tout ce qui allait être dit, comme ça, toute cette violence-là, je voulais qu'elle soit un cristal pur et qui provoque l'effroi justement par son côté cristallin. je n'avais pas envie je n'avais pas envie de rajouter des phrases à l'effroi. Mais c'est justement le sens de ma remarque, c'était plutôt ça en fait, c'était plutôt cet asthme qu'on ressent, cet étouffement, je ne suis pas asthmatique non plus, mais j'imagine cet étouffement dans l'écriture même des toutes petites phrases, parfois simplement des noms, des verbes, très peu d'adjectifs, c'est très très sec, que c'est une écriture à l'os, il n'y a aucun pathos, il n'y a effectivement, on ne s'apitoie jamais, on partage par contre, on entend, on a des descriptions qui sont faites de sensualité dans le sens où on touche aux cinq sens, je trouve, dans votre écriture, c'est-à-dire qu'on entend, on voit, on sent les odeurs de la soupe, tout claque effectivement dans ce petit rythme donné très très sec, comme vous disiez, et qui fait que c'est une expérience qui est celle de tout le monde ? Alors, merci, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire, mais ce que, ce que, ce que, ce que j'aime, enfin, quand j'étais reporter, ça m'arrivait, c'est des gens qui disaient, je ne me souviens plus si je l'ai vu ou si je l'ai lu, et pour moi, c'est la plus belle des choses, c'est-à-dire que je, voilà, c'est comme si j'avais, enfin, j'essaye d'avoir une caméra devant moi et je filme, donc je, j'essaye de filmer chaque geste, chaque regard, chaque, j'essaye de rendre, mais de rendre au plus près, justement, je n'ai, je n'ai pas envie, il y a, il y a trop de mots partout, il y a trop de mots dans les discussions, il y a trop de mots dans les livres, dans les journaux, il y a trop de mots dans les promesses, dans les... Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on en vienne au peu de mots. Et donc, oui, c'est une écriture épouvantée, c'est-à-dire que quand je décris le père qui frappe l'enfant, d'abord, je le vis, puisque je prête à Émile une souffrance qui m'est intime et qui m'est propre, je le vis, bien sûr, mais quand je le vis, je veux que... Je veux absolument que la personne qui lise tout ça ne soit pas embarrassée de mots. Je veux qu'il soit juste dans l'urgence pour que les coups cessent. Et des fois, je pleure en écrivant, ça arrive comme à tous les auteurs, à un moment donné, on peut pleurer et le lendemain, je sèche les larmes, une fois encore, j'enlève les larmes du texte. Donc, même s'il y a eu des larmes dans un premier jet, il faut que je les enlève parce que je ne veux pas que le texte pleure. Je veux bien qu'on pleure en le lisant, mais je ne veux pas que lui pleure. Ce n'est pas à lui à pleurer, c'est à celui qui le reçoit s'il le reçoit. Ces sensations-là, elles sont contrebalancées par des respirations. Je me suis demandé si c'était des respirations qui étaient conscientes ou qui étaient calculées ou qui étaient harmonisées dans un espèce de plan d'écrivain comme ça ou si elles vous étaient aussi nécessaires. Elles étaient pensées pour le lecteur ou si c'était l'écrivain qui en avait besoin ? Non, c'est moi qui en ai besoin. Si je commence à me demander ce que le lecteur veut, je vais être extrêmement mal à l'aise. Ce que je sais, c'est que les moments de respiration, par exemple, lorsqu'il dessine, lorsqu'il est seul, ce sont juste des moments moi qui me sont nécessaires pour repartir au combat. Je suis obligé à un moment donné. Autrement, si le texte est tendu comme ça, d'abord, on va s'arrêter de lire. On ne pourra pas. Mais je ne me dis pas qu'il faut que le lecteur soit rassuré. Non, c'est que moi, j'ai besoin, dans mon écriture, j'ai besoin à des moments qu'il y ait cette brutale tranquillité qui arrive. Mais je sais, c'est comme dans les vieux films de cow-boys quand tant qu'il y a le tambour indien, c'est qu'ils ne vont pas attaquer. Et dès que le tambour cesse, on sait qu'ils vont attaquer. Moi, c'est ça. C'est-à-dire que je veux, dans ces respirations-là, dans ces moments un peu de grâce où Émile n'est plus frappé, où il peint, il dessine. En fait, lorsqu'il sera grand, il sera restaurateur de tableaux. Mais pour l'instant, c'est un petit dessinateur. Il se réfugie dans ses carnets à dessin quand ça ne va pas. Et quand il se réfugie et quand il dessine et quand il crée et quand il crayonne et quand il assemble la lumière, la couleur, etc., moi, j'en ai besoin pour continuer parce que je sais que le père va repasser la porte. Je sais qu'il va revenir. Donc, je fais en fait exactement comme je fais lorsque j'étais enfant. C'est-à-dire que je me réfugiais dans quelque chose en attendant que mon père revienne. C'est-à-dire que la présence du père, c'est la normalité. Ce n'est pas la paix qui est la normalité, c'est cette guerre-là. Et entre ces guerres-là, il y a une trêve. La trêve, c'est le dessin. La trêve, c'est lorsqu'Émile se promène tout seul ou quand Jacques, dans le Petit-Bonzis, va rendre visite à Guignol, au musée de Gadaigne et à Lyon. Et quand il parle à la marionnette parce que c'est son seul copain, ça, ce sont des moments dont j'ai besoin pour continuer à supporter, non pas à soutenir, parce que maintenant, on se trompe de mots, mais à supporter la présence du père lorsqu'il revient. Il y a aussi des moments d'apaisement, même quand père et fils sont ensemble. Il y a un moment où André Choulan, le père, confie à son fils Émile des missions dans la ville de Lyon puisqu'il faut soutenir l'OAS. Donc, le petit Émile sur le chemin de l'école va aller écrire OAS à la Créé le plus haut possible pour ne pas qu'on sache que c'est un enfant. Et donc, Émile est engagé dans l'organisation puisqu'on a besoin d'un enfant pour tuer De Gaulle aussi. C'est des moments tellement inouïs. Je vous rassure, tout ça est dans la tête du père. Mais le problème, c'est pas ce qui est dans la tête du père. Le problème, c'est lorsque l'enfant est convié à ce festin tragique-là, le père joue de ça, joue du visage de l'enfant qui a peur, joue de cet entraînement militaire qu'il lui donne, joue de l'effroi du compte à rebours qui a commencé avec des moments qui sont assez drôles d'ailleurs parce qu'Émile, il est petit. Donc, il dit, ça se passe à Lyon. La ville n'est pas nommée, mais ça se passe à Lyon. Émile dit, mais De Gaulle, il va venir à Lyon. C'est-à-dire, De Gaulle, le monsieur qui est à la télévision, qui a sur le carteron de Généraux, tout ça, il va venir à Lyon. Et le père dit, oui, bien sûr qu'il vient à Lyon. Et Émile, qui est tout seul, parce qu'on va lui confier un pistolet à Émile, il va falloir qu'il le tue. Donc, à 13 ans, c'est compliqué de tuer un homme avec un pistolet. Et il dit, mais comment je le reconnaîtrais ? Alors, avec le recul, avec le recul, c'est très drôle, mais quand vous êtes petit, il dit, d'abord, je vais te donner une photo de lui, même s'il l'avait déjà vue. Sache qu'il est en uniforme et qu'il a toujours les mains levées. Donc, dans la rue, il marche avec les mains levées. Et donc, c'est... Moi, à 13 ans, on ne saisit pas le comique de cette phrase, de cette réponse, de cette situation. Émile ne le saisit pas, mais avec le recul, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut être... Qu'est-ce qu'il faut être amoureux de son père pour ne pas voir, pour ne pas comprendre ? Alors, justement, il y a cette phrase-là, au moment où il a investi de sa mission dans les rues de la ville, le petit Émile, vous dites, de toute... Vous lui faites ressentir, de toute ma vie, nous n'avions jamais été plus proches, mon père et moi, j'étais heureux et fière de lui appartenir. Oui. Et je trouve cette phrase d'une force, de lui appartenir. Heureux et fière, on sent que... C'est un fils et son père comme tout le monde. C'est un gamin et son père qui l'admire, qui regarde depuis en bas, tout petit. Et puis, le bonheur qui lui manque quand même un petit peu au quotidien, la fierté et de lui appartenir, ça vient clore cette phrase d'une façon incroyable. Alors, de lui appartenir, c'était aussi que brusquement, en une nuit, comme ça, le père d'Émile fait d'Émile un soldat. C'est plus son fils, c'est un soldat. Alors, Émile ne comprend pas très bien cette histoire d'Algérie, il ne comprend pas bien, ce n'est pas très clair. Mais ce qu'il sait, en tout cas, c'est que le meilleur ami de De Gaulle, parce que son père était avec De Gaulle tout le temps, même si le décalage d'âge est flagrant, maintenant, on s'en rend compte. Mais par exemple, De Gaulle avait écrit un ouvrage sur la guerre mécanisée, avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, en disant que la guerre mécanisée, ce sont les chars qui gagneraient les guerres. Évidemment, l'arrivée des Panzers lui a donné raison, mais trop tard. Par exemple, c'est le père d'Émile, il avait 17 ans, qui a envoyé ce petit livre à De Gaulle, ses notes, parce que le père d'Émile savait que la guerre mécanisée seule gagnerait les guerres. Ce salaud de De Gaulle, il a tout repris, il en a fait un livre, et il n'a jamais cité le père d'Émile dans son livre. Donc, Émile vit avec ça. Il vit avec ce monde-là, il vit avec cette violence-là, mais en même temps, lorsque le jour où il est enrôlé, il lui appartient, mais il ne lui appartient pas en tant que fils, il lui appartient en tant que soldat. Donc, le père devient un officier supérieur, lui devient un soldat, et ils ont une tâche. Et c'est formidable lorsqu'on est soldat parce que votre officier, il vous donne des ordres, mais il ne vous bat pas. Et donc, pendant ce laps de temps court, Émile n'est plus battu, il risque la mort, mais en tout cas, si la mort doit venir, ce n'est pas de son père qu'elle viendra, et c'est déjà pour lui une énorme différence par rapport à la vie quotidienne, à la vie courante, à ce qu'il vivait jusqu'à cette mission. On ne va pas trop en raconter sur ce livre. Mais on peut, je veux dire, en même temps, c'est pas... Oui, il n'y a pas... Voilà, c'est... Mais il y a le plaisir de la découverte aussi. Oui, bien sûr, mais moi, je... Oui, mais en même temps, ce n'est pas un roman policier, donc ce n'est pas grave si on sait qui meurt à la fin. Mais ce qui est important, moi, ce qui m'intéresse lorsque je suis avec vous, là, c'est que j'ai... En fait, j'ai beaucoup évolué dans la façon que j'ai d'en parler. Et c'était très, très compliqué. C'est toujours très compliqué. Mais quand ce livre est sorti, donc il est sorti le 19 août, j'ai fait mes premières interviews en m'interdisant de dire qu'il y avait des éléments autobiographiques. C'était Émile. J'avais un père étrange, mais voilà, c'était Émile, c'était juste Émile. Puis voilà, c'était comme ça. Et puis, et quelqu'un m'a dit, ma femme m'a dit, mais tu sais pourquoi tu ne t'en tires pas ? parce que c'est difficile de parler d'un enfant battu. Tout le monde est lassé, tout le monde... En ce moment, on met des enfants dans des machines à laver, donc cette violence-là, ce n'est pas du petit Émile dont il faut que tu parles, c'est du père d'Émile. Et tout d'un coup, j'ai eu une sorte de déclic extraordinaire parce que je me suis dit, c'est ça, de venir raconter une enfance battue, ça n'a strictement aucun intérêt. Je pense que la moitié de la France de l'époque pourrait faire un livre là-dessus, donc on ne va pas parler de ça. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais déplacer légèrement. Maintenant, c'est du père d'Émile, c'est profession du père, en fait, ce n'est pas le fils dont il est question. Et le fait de parler du père comme ça, le fait de raconter toutes ces anecdotes qui sont aussi folles les unes que les autres, m'a complètement... m'a apaisée. Et donc, je me souviens, première interview, après, donc pendant deux interviews, j'étais très sur l'autobiographie ou pas, sur le caractère ou pas, j'insistais sur ce qui n'était pas vrai. Je n'ai pas un fils comme Émile, oui, comme Émile, j'ai trois filles. Non, moi, je ne suis pas seul, j'ai un frère, tandis qu'Émile, je ne suis pas restaurateur de tableaux. J'insistais sur ce qui n'était pas vrai. Et maintenant, j'insiste sur ce qui est vrai parce que je trouve que ça vaut le coup. C'est-à-dire que quand je réfléchis, j'en viens maintenant à accepter, tranquillement, de dire, ben oui, il y a plein d'éléments dans ce livre qui sont réels, alors qu'ils sont terribles, qu'ils sont terrifiants, mais je peux les affronter. Je les ai affrontés en écrivant ce livre sans savoir si je les affronterais en en parlant et maintenant, j'ai décidé de, voilà, que l'on s'appelle Émile dans Profession du Père, qu'on s'appelle Georges dans Le Quatrième Mur, qu'on s'appelle Antoine dans Mon Traître, ce sont des petits masques transparents qui ne trompent personne. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il faut affronter non pas le livre, mais le pourquoi on l'a écrit. Et si on n'affronte pas le pourquoi on l'a écrit, on reste très éloigné de la démarche qui fait le pourquoi de l'écriture. Et donc, voilà, maintenant, je ne me cache plus, c'est un roman, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont infiniment romanesques, mais sans ce père-là, sans cette histoire-là, sans cette folie-là, sans la sidération de l'enfant que j'étais, je n'aurais jamais écrit ce livre-là. Une des forces du livre, je crois, est de montrer Émile enfant, mais aussi de l'accompagner adulte. Donc, on voit Émile de l'âge de 12 ans jusqu'à la mort du père. et on le voit une fois qu'il a quitté la maison pour sauver un petit peu sa peau, quand même, pour survivre, faire sa vie ailleurs, aussi bien dans les musées que dans sa vie personnelle et professionnelle, et devenir père à son tour. Donc, on accompagne Émile qui reste un fils, évidemment, pour son père, et qui doit faire avec. Et je trouve qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire si on n'a pas lu le livre, il y a énormément d'amour, de patience, de tendresse pour ce père. J'ai lu un article qui disait « Sorge Chalandon a tué le père ». J'étais très... Je n'étais pas mécontent parce qu'un journaliste a tous les droits. Mais lorsqu'on lit attentivement, je lui ai redonné vie. Je ne l'ai pas tué. J'ai fait mon deuil de son vivant, en fait. Et au contraire, je le remets... Je l'ai sorti de sa boîte et j'ai rajeuni. Je suis devenu tout petit. Et je nous ai fait jouer ensemble. Alors, évidemment, il y a toute la violence qui accompagne tout ça. Mais en même temps, j'étais en colère quand j'ai quitté la maison. Je suis resté en colère longtemps de ce que j'avais vécu. Maintenant, je suis juste triste. Je ne suis pas triste de la mort parce que la mort est quelque chose qui rime avec la vie. Mais je suis triste du rendez-vous manqué. C'est-à-dire, pour moi, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé vraiment qu'il... Comme Emile. Qu'il joue avec le fils d'Emile, qu'il joue avec mes filles, qu'on puisse faire des soirées, des journées, qu'on puisse avoir des repas de famille. Je ne sais pas ce que c'est qu'un repas de famille. J'ai jamais eu de repas de famille. J'ai créé une famille pour avoir des repas. Mais jamais. C'est une maison vide. de la table n'a jamais été mise que pour trois dans le livre et pour quatre dans la vérité. Personne n'a jamais passé notre seuil. Aucun ami. Aucun de mes copains de l'école. Personne n'est jamais rentré dans cette secte-là. Jamais personne. Et je trouve ça dommage parce que... Alors, il venait d'un autre temps aussi. Donc, je pense qu'ils ont été... Je pense qu'il y a eu de la maltraitance aussi en amont. Donc, on reproduit souvent. Ce que je ne fais pas, fort heureusement. mais je suis passé grâce à ce livre, je pense. Grâce à ce livre, je suis passé de la colère au deuil de ma rancœur. Je n'ai plus de rancœur. C'est juste... Je me dis quel formidable rendez-vous manqué. Et aussi, j'ai manqué un rendez-vous avec une chose qui est fondamentale, avec mon socle. Je n'ai pas de socle. Quelle est la vérité ? Quel est le mensonge ? Où est le bien ? Où est le mal ? Il a fallu que j'apprenne ça sur le tard. Je n'ai pas eu un père et une mère qui m'ont enseigné comment on se comportait dans la vie. Il n'y avait pas de... Ce n'est pas grave. Ça arrive souvent. Il n'y avait pas de tendresse. J'ai mis du temps à connaître la chaleur d'une peau, une douceur, un mot gentil, un regard. Pour moi, c'est des choses qui sont venues après, bien plus tard. Une fois que j'ai quitté le labyrinthe, une fois que j'ai quitté le labyrinthe, je me suis aperçu que dehors, il y avait du jazz, il y avait de la lumière, il y avait de la beauté, il y avait du soleil. Je me suis aperçu que les Noirs étaient égaux aux Blancs, ce que je ne savais pas. Je me suis rendu compte que tous les Arabes n'avaient pas forcément un couteau dans la poche, que tous les Juifs n'étaient pas coupables, que les garçons et les filles étaient égaux. Mais ces choses-là, je l'ai appris seul. C'est-à-dire que moi, je suis sorti de là sans bagage, sans éducation, sans rien. il a fallu que brusquement le monde dans lequel je me retrouve m'apprenne ça, m'éduque, m'inculque ça. En fait, mon père, ça a été le monde d'après. Mon père, ça a été la découverte du journalisme, du militantisme, des autres. J'ai découvert les autres à l'extérieur de la maison. Les autres n'ont pas été autorisés à pénétrer à l'intérieur, donc je suis sorti pour les voir. Ils ne sont pas venus à moi, je suis allé à eux dans leur diversité, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit mais dans quoi je vivais ? Quel était ce monde-là ? Et j'y suis retourné très peu, comme Émile, et j'y suis retourné jusqu'à la fin, comme Émile, mais par exemple, contrairement à Émile, lorsqu'il a été interné, je ne suis pas allé le voir. Je ne suis pas allé le voir. Le médecin m'a appelé, il m'a dit vous savez, c'est maintenant. J'ai dit non, c'est fait. Nos adieux sont faits. Et nos adieux étaient faits. Il y a pas mal de personnages dont on n'a pas parlé et dont on n'aura pas le temps de parler, mais donc vous irez voir si ce n'est pas déjà fait. La mère. Lucas, je vais venir, bien sûr. Lucas, Ted, l'excellent personnage de Ted, donc inventé par le père d'Émile qui est un agent secret pour lequel Émile doit bien travailler, doit être parfait. C'est un membre de la CIA, c'est lui qui était chargé de la protection de Kennedy et malheureusement, c'est lui qu'on voit sauter sur la... sur la limousine en tirant Jackie en arrière. Le problème, c'est que mon père m'avait raconté que Ted n'avait qu'un bras et quand j'ai vu la limousine, je me suis dit mais il a deux bras, là. Mon père m'a regardé, il m'a dit tu ne veux pas savoir les progrès de la médecine et ces petites choses suffisent à mes Ted. Ce qui était assez terrible avec Ted, c'est que... Je ne l'ai jamais rencontré. C'était mon parrain. Au bout d'un moment, c'est devenu le parrain Ted. C'était un bonheur parce que j'avais un parrain américain. D'abord, ça fait bien en classe d'être père agent secret, parrain américain chargé de protéger Kennedy. La difficulté lorsque vous êtes un enfant, c'est qu'on pense que l'enfant ment. Personne ne s'imagine que l'enfant est en train de répéter ce que le père dit. C'est une violence absolue parce que quand mes copains me disaient et ton père, il n'est pas devenu pape, je ne comprenais pas exactement de quoi il parlait. Je disais non. Mais je disais non comme non pas encore. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle. Et Ted, l'autre particularité de Ted, c'est que dans les coups portés, par mon père, il y avait un coup pour lui et un coup pour moi. Tiens, ça, c'est de la part de Ted et ça, c'est de ma part. Et ça, c'était assez bouleversant parce que j'ai vécu avec cette peur, la peur de l'américain qui n'était jamais très loin. Je rentrais de classe et il me disait Ted a été content de toi aujourd'hui. Je me disais, t'es où ? Il était Fulchiron. Mais qu'est-ce que... Il était à une fenêtre. À une fenêtre, il te regardait parce que la CIA en ce moment est en train de surveiller Lyon. Et il t'a vu passer. Alors, il t'a fait coucou, t'as pas entendu ? Non, je n'ai pas entendu. Ah ben voilà, il faut avoir des oreilles. Quand on n'écoute pas, on n'écoute pas et on rate le meilleur. Ou d'autres fois, on passait dans la rue, il faisait... Comme ça, moi je le regardais, il faisait... Ah ! Il a répondu. C'était Ted qui... C'était leur petit signe de reconnaissance. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et c'est beaucoup plus violent qu'une baffe, c'est beaucoup plus violent que tout. Et ce Ted-là, c'est l'un des personnages du livre et c'est l'un des... Là aussi, j'aurais aimé qu'il existe Ted avec sombre en moins. J'aurais adoré avoir un ami américain, ça aurait été un bonheur, mais... Voilà. Ma mère l'a vu, ma mère le trouvait beau. Quand je lui ai demandé comment était Ted, il a eu cette phrase que vous ne pouvez pas lutter contre ça. Donc quand Émile demande, le père est mort, le père est mort, elle ne craint plus rien, la mère d'Émile, plus rien. Elle va rentrer dans l'appartement, l'appartement est désert, il n'est plus là, il est parti, c'est fini. Et quand Émile lui dit, en rentrant du crématorium, il était comment, maman, Ted ? Ce qu'il espère, Émile, c'est que sa maman va se tourner vers lui en disant, écoute, il n'existait pas. Et brusquement, elle dit une chose que personne ne peut combattre, personne, je mets au défi. Elle dit, tu vois, Ted, il était beau comme ton père, comme un acteur américain, tu vois, quand ton père était jeune. Et quand on vous dit ça, vous ne pouvez pas lutter. Alors justement, le temps passe, mais il faut en parler, de cette mère, c'est un personnage formidable. Et quand je dis formidable, c'est au sens fort du terme. Parce qu'évidemment, elle est là, elle est complice. En même temps, elle protège son fils, elle est aimante aussi. Elle essaie que les coups soient moins durs et que... Mais elle est... Pas au visage. Voilà, pas au visage. Mais elle est totalement complice. Alors, c'est les descriptions que vous en donnez par petites touches, toujours cette petite écriture comme ça, faite de petites touches fortes. Non, pardon. Petit bonhomme. Grand livre. Non, je plaisante. Moi aussi. Je le détends. Mais pas pour grand livre, par contre. Mais c'est un personnage aussi déroutant que désarmant. C'est... Je ne crois pas me tromper, elle n'a pas de nom dans le roman. On ne sait pas comment elle s'appelle. Si, elle a un nom. mais c'est drôle. André l'appelle la vieille, évidemment. Émile l'appelle maman. Oui. La conne aussi. Vous aussi, oui. Enfin bon, à vérifier, je n'ai pas eu le temps de... Elle a un prénom. Je ne suis pas sûre que je lui ai donné le prénom. Mais elle a un prénom. Donc, votre défi, si vous l'acceptez, retrouvez le prénom... C'est étrange parce que là, j'ai refoulé totalement. J'ai refoulé le prénom d'un personnage. En tout cas, c'est la mère. Ça, je peux vous le dire. Mais comment dire ? C'est la première victime, en fait. Première victime du bourreau. Mais en même temps, elle est terrorisée. C'est une victime. Elle ne sait pas comment sortir. D'abord, elle n'imagine même pas qu'on peut prendre son enfant sous le bras pour se sauver. Elle ne pense pas que c'est possible. Elle ne pense pas qu'il est possible de quitter la secte. Mais ça, c'est vrai. Mais ce qui me choque avec le recul et ce qui choque le petit Émile avec le recul, c'est que c'est aussi celle qui crédibilise tout. C'est-à-dire qu'il suffirait qu'elle se penche vers l'enfant en disant « Mais jamais, vous ne tuerez de Gaulle, ne t'en fais pas, c'est les histoires de papa. Tout aurait été beaucoup plus facile à vivre. » Mais le problème, c'est que ce n'est pas... La mère d'Émile ne se penche pas vers Émile pour lui dire ça. Elle dit simplement « Je ne m'en occupe pas, ce sont des histoires de politique. » Et lorsqu'elle dit ça, Émile est renvoyé à sa solitude et à son effroi. La mère aurait pu mille fois, mille fois, juste... Alors, à part cette phrase « Tu connais ton père ? » « Tu connais ton père ? » Non, je ne connais pas mon père. Et donc, ce « Tu connais ton père » renfermé pour elle, il ment, il est délirant, etc. Mais pour un enfant, tu connais ton père ? Tout ce que j'entendais, moi, c'est « Ça passera, ça ira mieux demain, il se calmera, tout va bien et de Gaulle se réveillera dans son lit et mourra dans son lit. » Mais l'enfant n'entend pas ça. Tout ce que l'enfant entend, c'est que quand le père parle de Ted et qu'il se tourne vers la mère en disant « Un Ted ! » Elle dit « Bah oui, Ted ! » À aucun moment, elle dit « Mais arrête avec ces histoires délirantes ! » C'est parce qu'elle est terrorisée. Non, moi, je ne peux pas en vouloir en tant que victime, elle ne peut pas en vouloir à une autre victime. Chacun fait ce qu'on peut et elle a fait ce qu'elle a pu. C'est quelques petites citations comme ça sur cette façon de la décrire. Elle écoutait le lait sur le feu mais rarement ce que mon père disait. Plus loin, seul son regard. Il murmurait de ne pas m'en faire, que papa était comme ça, que c'était bien moins grave qu'il ne le disait, que demain tout serait fini. Elle avait un visage de chiffon blanc. Devant le zéro obtenu par son fils qui va lui valoir à une sacrée rouste, ma mère regardait mon devoir comme on découvre un télégramme de deuil. Nous attendions la fin du monde, les bras ballants. Nous nous déplacions sur la pointe des pieds. Chacun de nos pas était une excuse. Dans le couloir, c'est pas à elle, sur la pointe des pieds. Comme ses tristesses, ses joies, sa vie, une vie de vieille danseuse pour ne pas le réveiller. C'est une mère qui n'a pas sa place et qui va juste en gagner un tout petit peu quand André va tomber malade. vous dites elle ne prenait pas sa revanche mais un peu de sa place. C'est vraiment un personnage magnifique qu'on a tendance, je trouve, un petit peu dans les interviews à oublier. Il y a le père, la mère, l'enfant, le petit trio. En même temps, tous ceux qui ont lu ce livre en veulent à la mère. Pas moi. Vous êtes la seule. Je pense qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. On la sent victime. Oui, mais il y a, en gros, si on reprend, il y a un malade. Oui. Un malade qui peut frapper son enfant puis qui le regarde comme s'il se réveillait en lui disant mais qu'est-ce que tu fais par terre ? Donc voilà. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne l'est pas. C'est une victime et c'est vrai tout ça mais qui n'a pas protégé l'enfant. Qui aurait pu. Moi, je pense qu'une mère, c'est pas ici qu'on va raconter ce que sont prêtes à faire des mères pour traverser l'océan dans la poche de Cobanet en guerre, etc. Son enfant, jusqu'au bout, on le porte, on le protège de tout, de la fureur des hommes, de la violence des hommes, on le protège de la vie, de la mort, de la guerre, de tout, on le protège son enfant. Et je trouve qu'elle n'a pas, alors peut-être qu'elle ne savait pas, elle n'avait pas le mode d'emploi, peut-être, moi j'ai, il y a peut-être, puisque je l'ai prêté à Émile, mais je crois que c'est l'une des indications aussi qui est très bouleversante. Après la mort du père d'Émile, la mère ne l'appelle plus au téléphone, jamais. Et Émile se demande pourquoi. Et c'est lui qui appelle tout le temps. Ça va ? Oui, ça va très bien. Et un jour, elle lui dit, mais je peux te poser une question toute bête, mais pourquoi tu ne m'appelles jamais au téléphone ? Et la réponse de la mère là vous dit l'immensité. La mère lui dit, ma mère m'a dit, je vais t'expliquer, c'est parce que la ligne téléphonique est au nom de ton père et je ne veux pas d'ennui. quand on vous répond ça, vous vous rendez compte que tout d'un coup, c'est une immensité, la ligne de téléphone, elle n'osait pas servir du téléphone parce que le téléphone était au nom du père. Il avait peur d'ennui. Alors, ennuyer avec la police ou ennuyer comme ça, mais juste brusquement, vous avez une femme qui est juste purement terrorisée partout. Et vous verrez que dès les premières pages du roman, c'est pour ça que quelque part, je me dis qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas à moi de le dire, mais il n'y a pas de rancœur et il y a beaucoup de bienveillance et de tendresse. C'est que le jour des funérailles au crématorium, il y a ce geste de prendre sa mère par le cou pour l'emmener voir les poissons qu'elle ne va pas voir parce qu'elle n'a jamais rien vu. Mais il y a les carpes parce qu'elle est muette aussi. Mais c'est un geste d'une immense tendresse. Ils sont tous les deux l'un côté de l'autre, presque peau contre peau, mais j'ai trouvé cette scène très belle. Et quand la responsable des pompes funèbres dit à la maman d'Émile « Vous venez pour un défunt ? » Elle dit « Non, je viens pour mon mari. » Et je trouve que c'est une phrase... Et quand il dit aussi un geste peut-être pour les défunts, parce qu'Émile et sa maman sont juste assises, sont assis au premier rang d'une salle grande comme ça, mais vide, déserte. Les croque-morts sont plus nombreux que la famille, cette fois-ci. Et quand nous sommes assis devant le cercueil, les croque-morts sont debout, le cercueil est là, il va partir à la crémation, et personne ne bouge, ni ma mère, ni moi, personne. Tout d'un coup, il y a un croque-mort qui dit « Un geste peut-être pour le défunt ? » Et la mère d'Émile qui se tourne vers Émile dit « Un geste ? » Mais quel geste ? Et donc voilà, nous sommes... Donc Émile se lève, pose la main sur le cercueil. Sa mère se sent obligée de venir, il prend la main de sa maman, il le pose sur le cercueil, il met la main sur la main de sa maman et il le regarde et il le regarde le cercueil et il lui dit « Je suis sûr que c'est lui ? » Je le voyais plus grand. Et là, vous êtes dans une éternité... Vous ne pouvez pas en vouloir, vous ne pouvez pas être en colère, vous ne pouvez pas être méchant, vous ne pouvez rien, vous juste... Voilà, c'est vous assister à un crépuscule et ce crépuscule-là, vous l'accompagnez du mieux que vous pouvez. Et moi, j'en suis là. Merci, Sorgi. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada